Satisfaction parce que cette majorité confortable va lui permettre de continuer à mettre en œuvre son programme d'action du gouvernement, dont les impacts sur nos populations sont de plus en plus évidents, de plus en plus manifestes à telle enseigne que les populations elles-mêmes viennent ainsi de signifier au gouvernement qu'elles comprennent de plus en plus sa politique, disent aux chefs de l'État qu'elles lui font davantage confiance pour continuer à mettre en œuvre sa politique, raison pour laquelle elles n'ont pas entendu bloquer son action en accordant la majorité à une opposition qui pourrait demain décider de remettre en cause les choix fondamentaux qui ont été faits et qui produisent les résultats que nous observons de plus en plus. Il va sans dire que c'est une approbation, je dirais mieux, c'est une ratification populaire de l'action du gouvernement des options fondamentales prises par notre pays depuis 2016 parce qu'il m'a semblé avoir entendu avec vous certains acteurs politiques et même certains acteurs de médias, comme s'ils avaient partagé les mêmes éléments de langage, faire de ces élections-là un référendum pour ou contre Patrice Talon. Et je veux préciser ici que Patrice Talon ne s'est même pas impliqué dans la campagne. Pourtant c'est lui qui était au moins désaccusé et la population vient de lui faire droit en lui accordant cette majorité éclatante. Donc c'est une belle ratification de la politique de Patrice Talon à la tête de notre pays, de la politique de son gouvernement et c'est une marque absolue de confiance. Si nous sommes démocrates et que nous considérons que dans un système démocratique comme le nôtre, la vérité appartient au peuple parce que le peuple ne se trompe pas, il fait des choix qu'il assume. On respecte le choix du peuple. Et du côté du gouvernement, nous respectons les choix de tous nos concitoyens qui ce jour-là ne sont pas allés voter pour diverses raisons que vous pouvez analyser, que les scientifiques, les sociologues, les politistes peuvent analyser. Nous respectons le choix des 25%, je dirais 30% globalement de la population qui ont porté leur choix sur les partis d'opposition. Et nous respectons aussi et apprécions les choix des 70 autres pourcents qui ont porté leur choix sur les partis qui soutiennent l'action du gouvernement. Je dis ça parce que, à contrario, il m'a semblé que l'un des partis dans la compétition n'avait de peuple que ses électeurs. S'il reconnaît les localités où il a pu remporter les élections, il considère que le peuple est avec lui. Il est malheureux de constater qu'il ne reconnaît pas et ne respecte pas la grande partie du peuple qui n'a pas voté pour lui parce que son attitude postule que tout le reste du peuple a eu raison ou n'existait même pas parce que vous aurez été juste en reconnaissant là où vous avez gagné, de reconnaître également là où vous avez perdu pour dire c'est le choix de nos concitoyens, nous les respectons. C'est notre attitude à nous. Nous respectons le choix de ceux qui n'ont pas voté pour les partis qui soutiennent l'action du gouvernement comme nous respectons et apprécions le choix de ceux qui ont voté pour les partis qui soutiennent l'action du gouvernement.